Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité. Alors surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à poser vos questions en commentaire de cette vidéo et nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Michael Modricamène, bonjour. Bonjour, heureux de vous retrouver. La semaine dernière, on s'en excuse. D'abord, le jeudi, je n'étais pas disponible et puis on a voulu le faire le vendredi. On a eu un quack technique parce que certains programmes avaient été mis à jour chez Facebook pour faire des lives et puis d'autres matériels aussi. Alors on a les mises à jour. Et alors, petite surprise, c'est Nicolas, c'est que, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes, c'est que nous pouvons maintenant faire des sondages en ligne. Et donc, une des premières questions que nous avons décidé de poser, c'est de savoir si vos cheveux sont trop longs et s'il faut que vous alliez les faire couper. Et donc, nous invitons nos internautes pour se familiariser avec ce petit sondage et à répondre et il apparaît ou il va apparaître sur l'écran. Et on donnera le résultat, vous le connaîtrez en direct d'ici 5 minutes. Donc vous avez 5 minutes pour voter et puis on arrête. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler de votre coiffure. Dommage. On est là pour parler de choses sérieuses, d'apporter chaque jeudi une tonalité différente, prendre le recul, fustiger le politiquement correct, revenir, nous espérons, au bon sens et à la réalité et faire en sorte que ce pays retombe un petit peu sur ses pieds. Alors, le décret sur le pacte d'excellence sera voté avant mai. En attendant, il y a évidemment tout le travail de réécriture de tous les référentiels et savoirs de compétences qui vont donc être fondus dans un tronc commun qu'il durera jusqu'à la 3e secondaire, vers l'âge de 15 ans. Et alors, il y a Françoise Bercio, du MR, qui a été un peu inspecté ce travail. Et on voit comme savoir, comme acquis, donc pour l'âge de 15 ans, savoir laver le sol et utiliser un presse-purée. Ce n'est pas encore acté, mais ça fait partie des choses qui sont en discussion. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, sur le presse-purée et laver les sols. Hier, j'ai utilisé un presse-purée pour faire une purée de brocoli. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc, on peut se demander si je suis donc à la fois qualifié pour... J'aurais pu passer mon test de 3e secondaire. Et peut-être que je pourrais aller enseigner aussi comment écraser avec la purée, avec un... Un presse-purée. Un presse-purée, avoir lavé le sol. Oui, alors là, j'ai une autre expérience. C'est que vous savez, j'ai trois chiens et il leur arrive de temps en temps de faire une petite pipi dans la maison ou ce genre de choses. Donc, j'ai aussi une expérience de prendre effectivement une serpillère, un seau et une raclette, comme on dit, et de le faire. Donc là aussi, je pense pouvoir réussir les tests et peut-être même enseigner l'art de la serpillère. Mais trêve de plaisanterie parce que ça montre d'ailleurs comment on en est arrivé là. Je veux dire, on peut imaginer, avant, il y avait... On enseignait ce qu'on appelait les arménagers, etc. On apprenait vraiment à tenir une maison, à coudre. Je peux encore comprendre qu'il y ait ses compétences sérieuses parce que ça demandait un minimum d'apprentissage. Mais ici, de qui se moque-t-on, hein, entre pouvoir utiliser un presse-purée et pouvoir passer une serpillère. C'est ça que l'école, en troisième secondaire, nous apprend. Ça montre combien on est en train de sombrer. Je veux dire simplement aussi, c'est que nous savons, et ils ont raison, que nombre d'enseignants sont opposés à ce pacte d'excellence. Notamment en raison de ce tronc commun pendant trois ans. Ils sont mécontents, ils le font savoir et nous les soutenons. Et néanmoins, les politiques sont en train de foncer, droit dans le mur, de nouveau. Ce pacte d'excellence, il faut le mettre à la poubelle, tout simplement. Et il faut revenir, on le sait, à des fondamentaux, à la simplicité, à apprendre à lire, à écrire, à compter, à déterminer. Nous sommes très rapidement pour qu'il y ait un choix entre continuer les études et puis le travail, l'apprentissage, bien entendu, dès 14 ans en entreprise. Je suis certain que beaucoup, alors qu'on cherche des employés qualifiés, beaucoup, s'il y avait ce choix dans l'entreprise, à 14 ans, très vite trouveraient du travail. Et en plus, tous les petits caïds, parce qu'on sait que combien parfois ces écoles sont vues comme des écoles poubelle, ces petits caïds seraient cassés, si je puis dire, dès qu'ils seraient dans le monde de l'entreprise. Parce que les gens autour d'eux, les ouvriers ou d'autres, ne laisseraient évidemment pas dicter leurs lois comme ils peuvent le faire dans certaines écoles. Donc nous sommes pour l'éducation alternée et l'apprentissage des 14 ans. Et en tout cas, si on en est là, avec apprendre, revenir à la serpillère et le presse purée, je pense que notre pays est loin. Alors, en attendant le cours de presse purée et de nettoyage des sols, nous avons déjà la conscientisation environnementale en classe, d'ailleurs. Ce jeudi, encore une fois, les élèves du secondaire, enfin plusieurs élèves du secondaire, seront dans les rues de Bruxelles, cette fois-ci, avec un renfort des étudiants du supérieur, supportés par les universités qui ont aménagé les horaires spécialement. On voit cette immense machine de propagande qui est en train de se mettre en place. Les écoles, noyautées très souvent par les gauchistes, les bobos. Maintenant, les universités partagent beaucoup de gauchistes aussi là-dedans. Mais on a vu aussi maintenant les journaux qui se mobilisent, les groupes de presse, les groupes de médias. On est en train de nous abreuver de publicité du soir au matin pour absolument convaincre qu'il y a péril en la demeure. Je le répète toujours, si vous croyez qu'il y a péril en la demeure, d'abord, il voulait exercer un minimum d'esprit critique. Le livre de François Gervais, « L'urgence climatique est un leurre ». Ce monsieur est physicien, professeur au CNRS. Il a fait, il a revu les rapports du GIEC. Il était un official reviewer. Et il vous démontre en 300 pages, oui, 300 pages, comment dire, tout ce mythe climatique. Rappelons simplement quelques chiffres. Écoutez-les. Un, le CO2, c'est rien dans l'atmosphère. On est passé de 0,003 à 0,004, donc des quantités infinitésimales dans l'atmosphère. Et ça va produire des inondations et des séchences. Alors que par exemple, un autre gaz à effet de serre potentiel, c'est la vapeur d'eau. On est à 5% de tout. Donc on se rend compte que l'influence du gaz carbonique, c'est un hoax total. Bon, premièrement. Deux, le gaz carbonique, c'est la vie. Il fait reverdir la planète. Même la légère augmentation, là, il fait reverdir la planète. Trois, il n'y a pas d'augmentation de chaleur depuis 30 ans. Plus d'augmentation de chaleur depuis 30 ans. Alors que la concentration de CO2 augmente très légèrement. Quatre, les océans, ça les montait de mètres, de mètres, etc. Eh bien, ils sont stables aussi, on le voit depuis plusieurs dizaines d'années. Ils n'ont pas monté d'un millimètre ou alors vraiment à la marche. Quatre, on nous dit que les glaces fondent. C'est faux, il n'y a jamais eu autant de glace au pôle sud. Et au niveau du pôle nord, ça va et ça vient. Certaines années, les glaces reculent, d'autres, elles avancent très fortement. Et puis, un exemple, on nous parle toujours de la population des ours blancs. On essaie d'attendrir les gens. Eh bien, cette population, elle est stable, elle est même en croissance ces dernières années. Et tout ça, il vous l'explique. Alors, ça, c'est une chose, c'est sur les réalités, sur ce climat où on est en train de nous intoxiquer du jour à terme. Mais en plus, sur les solutions mises en œuvre. Oui, donc voilà, il y a en fait les jeunes, là, défilent pour faire pression pour une politique climatique plus ambitieuse. Donc, on sait que le vendredi 1er février, une dizaine de professeurs avaient déposé, avaient conçu une proposition de loi climat qui a ensuite été reprise par Écolo et par Groon et qui est globalement supportée par la quasi-totalité des partis francophones, à l'exception du Parti populaire. Alors, certainement pas. Et heureusement, les partis flamands, qui sont un peu plus malins, notamment le CDNV, la NVA, je pense aussi Open VLD, refusent d'entrer dans cette logique absolument folle. Il y a tellement à dire. D'abord, c'est quoi ce pays où des décideurs matures changeraient ou détermineraient des politiques en fonction de manifestations de gosses de 10 ans, 12 ans, 14 ans ou 18 ans, qui ne connaissent rien à rien, si ce n'est qu'ils ont entendu vaguement à la radio, à la télévision, que le climat, c'était important. Ah, il y a des pubs maintenant sur le climat. Dans les pubs, etc. Mais on gratte un petit peu, ils ne connaissent pas les enjeux. Donc, c'est quoi ce pays qui marche sur la tête ? Dans un pays, ce sont les dirigeants qui ont de l'expérience, qui décident un peu de la trajectoire, et pas de cette manière-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quoi ce pays qui maltraite à ce point ses enfants ? Quand on fait sortir des gosses, parfois d'école primaire, voire même de maternelle, on leur met un gilet jaune, et on leur dit qu'il faut aller manifester pour le climat, il n'est pas encarté éventuellement en anglais. Maintenant, il y a des éco-délégués dans les écoles. Et des éco-délégués. Mais c'est quoi ce pays qui est en train de traumatiser toute une génération, en leur disant qu'ils n'ont soi-disant pas d'avenir, alors qu'on est la génération la mieux nourrie, la mieux logée, la mieux soignée, la plus riche de toute l'histoire de l'humanité, même s'il y a des difficultés. Attendez, on sait qu'on en parle des difficultés, mais fondamentalement, il faut arrêter de culpabiliser. Alors, troisièmement, c'est sur les aspects financiers. Écolo, et les partis vous mentent sur trois choses. D'abord, la transition, vous les décarboner comme ils le veulent, c'est-à-dire supprimer toute émission de CO2 pour 2030 ou pour 2050, le coût, c'est à peu près 20 000 euros par an et par famille. Alors, on ne sait déjà pas payer, si je peux dire, beaucoup de familles ne savent pas payer l'augmentation du gaz, de l'électricité, de l'énergie, en raison justement de toutes les politiques vertes, et on nous dit qu'on veut décarboner avec un coût de 20 000 euros par an. Ce n'est pas moi qui le dis, rapport de la Banque mondiale. Le coût total pour une décarbonisation pour 2030, 89 000 milliards de dollars. Vous voyez, bien entendu, 89 000 milliards de dollars. Un. Deux. À supposer qu'ils veuillent décarboner, supprimer l'éduction de CO2, ils proposent radicalement l'inverse au niveau des politiques à court terme. En voulant abandonner les centrales nucléaires. En voulant supprimer les centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'ils sont les seuls qui n'émettent pas de gaz carbonique. Regardez l'Allemagne, ils ont abandonné le nucléaire, sur la pression des écolos, et même Merkel qui l'a de nouveau emmerdé aussi, comme sur les migrants, il a emmerdé aussi sur le climat et le nucléaire. Et les émissions de CO2 ont explosé en Allemagne, parce qu'on a remplacé évidemment les centrales nucléaires, il y a un peu d'intermittents, c'est vrai, mais de renouvelables. Mais c'est surtout des TGV, centrales de gaz vapeur, voire des centrales au charbon. Alors là, c'est une vraie saloperie, ça. Parce que là, il y a un rejet non seulement de CO2, bon, ça, ce n'est pas un polluant, mais tout le reste qui tourne autour, les particules, etc. Et là, c'est une vraie saloperie. Donc, les écolos devraient, comme ils le font dans certains pays, je le rappelle toujours en Finlande, promouvoir le nucléaire, la prolongation, et le nucléaire de quatrième génération, où les médias centrales, même le GIEC est favorable au nucléaire. Bill Gates vient de le dire. Parce qu'il faut se rendre compte que le renouvelable actuel, c'est-à-dire essentiellement l'éolien et le solaire, il est intermittent. La nuit, ça ne marche pas. Quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Donc, en fait, il est vert quelques heures par jour. Et le reste, il faut être baqué par des centrales gaz-vapeurs qui émettent du CO2. Et donc, c'est complètement irresponsable. Et en plus, c'est impayable. Parce qu'il y a le coût. Si on passe aux centrales gaz-vapeurs, la NVA chiffre ça à 14 milliards d'euros de subventions. Alors que nos centrales, elles sont là. Elles ne coûtent rien. Elles sont amorties. Il faut juste investir dans le maintien des centrales bien entretenues, et tout ça dans les prix. Et on veut nous faire payer 14 milliards d'euros de subventions pour construire 9 centrales gaz-vapeurs qui émettront plus de CO2. Donc, vous vous tournez de tous les côtés. C'est complètement incohérent. Un, je répète, lisez, relisez ce livre, achetez-le. Il est boycotté sur les grands médias parce que ça fait contre l'idéologie, mais relisez-le. Vous verrez qu'il n'y a aucune urgence climatique. Alors qu'il y a de vraies urgences environnementales, par exemple les plastiques dans les océans, c'est une vraie urgence environnementale. Deux, donc il n'y a pas d'urgence, et deux, en tout cas, le coût, si on voulait décarboné, est gigantesque et impéable. Et puis alors, en fait, il y a aussi le détail de cette mesure. Donc, il faudrait créer une agence interfédérale pour le climat, un comité d'expermés. Il est permanent, un jour pour le climat. Alors d'abord, c'est très amusant parce qu'on nous vient avec des experts juristes, etc. Ils sont tous liés de près ou de loin à écolo. Et on voudrait confisquer la démocratie, parce que c'est ça, on parle même d'experts qui détermineraient combien de tonnes de CO2 on peut émettre. On veut en réalité confisquer complètement la démocratie auprès de technocrates déconnectés du peuple et de ses préoccupations, et si possible un peu verts, etc. Et qui vivent, les professeurs bobos, qui vivent un petit peu partout, ici à Watermal, j'en connais aussi beaucoup, et à Louvain-la-Neuve, et tout cela, mais complètement déconnectés. Et c'est à eux qu'on devrait confier le pouvoir de décider ce que le pays va faire. Jamais de la vie, vous entendez ? Jamais. Jamais. Les technocrates, ils sont là éventuellement pour conseiller, pour donner des chiffres, etc. Mais la décision, elle est entre les mains des politiques et du peuple souverain. Les Belges doivent faire acte de contrition pour leur faute climatique, mais aussi pour leur passé colonial, maintenant. Après une semaine en Belgique, cinq experts onusiens, une Américaine, un Jamaïcain, un Sud-Africain, un Philippin et un Polonais ont formulé lundi une série de recommandations à l'État belge. Donc en fait, ils viennent du groupe d'experts pour les personnes d'ascendance africaine, c'est un énième bidule onusien lié au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, avec des pays très respectueux des droits de l'homme, comme on le sait tous. Le Venezuela, la Corée. Voilà, c'est ça. Et puis alors, ces cinq experts formulent de nombreuses recommandations à l'État belge pour donc lutter contre le racisme institutionnel qui imbiberait nos institutions. Donc il faudrait adopter un plan d'action national et interfédéral contre le racisme en partenariat avec des descendants d'Africains, établir une institution nationale pour les droits de l'homme indépendante en partenariat avec des descendants d'Africains, ça tombe bien, financer des projets créatifs de descendants d'Africains, tels qu'une maison de la culture africaine, afin de préserver l'histoire et la mémoire de la diaspora africaine, financer des associations antiracistes dirigées par des descendants d'Africains, et enfin reconnaître la contribution des descendants d'Africains au développement de la société belge en créant des monuments à leur gloire. Voilà. Alors, il y a tellement... Non, je ne t'ai plus, Nicolas, il y a tellement à dire. On en rit ou on en pleure. Oh non. Alors, d'abord, je vous dis, quand je serai gouvernement belge, un grand coup de pied au cul immédiat à cette commission d'experts. Je leur dirais, messieurs, vous prenez vos clics et vos claques et vous quittez ce pays immédiatement. Nous n'acceptons pas que vous veniez nous faire la leçon sur ce que nous sommes ou nous ne sommes pas. Et pour simplement... Ça, c'est d'abord très clair. Moi, je ne réponds même pas. Je dis, messieurs, vous dégagez de ce pays, vous et vos commissions internationales. Un. Deux, sur le fond, nous avons un passé colonial. Il y a eu du bon et du moins bon. Et aujourd'hui, on nous met en avant le moins bon. Le bon. on a développé ce pays. On a amené des routes. On a amené des hôpitaux. On a amené de l'éducation. On a amené de la santé. On a nourri ces gens. D'accord ? Qui étaient parfois dans des conditions terribles. Qui viviaient dans des conditions terribles. Et tout ça, c'est la colonisation belge qui l'a apportée. Il a lieu pendant très longtemps. C'est encore le cas. Peut-être encore aujourd'hui. Le Congo a regretté. Les Congolais ordinés regrettaient le départ des Belges. Parce qu'ils savaient combien la Belgique avait apporté. Qu'il y ait eu, et on a mis fin également, au rasia d'esclavage que les Arabes venaient faire à l'est du Congo. On venait chercher des villages entiers pour les, comment dire, pour les déporter. Et ce sont des Belges, des officiers belges qui ont chassé ces esclavagistes. Alors, qu'à côté de cela, il y ait eu des choses pas bien et inacceptables, notamment exactions de fouets, de contraintes, de maltraitances. C'est indéniable. Et il ne faut que le regretter et le condamner. Mais on ne peut pas voir comme on le fait aujourd'hui que l'aspect inacceptable et oublier tout le reste qui a été fait au Congo. En tout cas, c'est quand même une promesse de plusieurs emplois subventionnés pour les descendants d'Africains. Du coup, comme je suis moi-même descendant d'Africains, je devrais peut-être dire, mais bon, juste un quart. On vous placera dans une commission. J'aurais peut-être dû avoir un demi-subside parce que 25% ce n'est peut-être pas assez un quart. Rudy Vervoort est pour, évidemment. Oui, évidemment. Mais alors, aussi sur le racisme de la société belge, comment ose-t-on ? Alors, je ne veux pas nier qu'il peut y avoir ça et des poches d'arrivée, mais s'il y a bien un peuple accueillant, ouvert à tout, à l'étranger, aux nationalités, c'est bien la Belgique. Allez voir dans les quartiers Black, ici, à Matongé, etc. Est-ce que, franchement, ces gens vivent mal ? Est-ce que, franchement, moi, je vois surtout des... Ils vivent en parfaite symbiose avec les quartiers blancs, entre guillemets, tout autour. Comment ose-t-on ? De nouveau, il peut y avoir ça et là. Il y a du racisme qui peut exister, ça et là. Mais globalement, nous sommes une des sociétés les plus ouvertes et les moins racistes. Et on veut nous faire la leçon, mais c'est inacceptable. En tout cas, nous, au gouvernement, je vous dis, un grand coup de pied au cul à cette commission. Et Vervo, c'est un compétent qui a mis Bruxelles... Enfin, je dis qu'il n'a fait qu'aggraver le syndrome socialiste de ces 30 dernières années qui fait de Bruxelles une ville du tiers-monde. Ce précipite, évidemment, stupide qu'il est et électoraliste, sans doute aussi, dans son approche. Alors, en attendant d'avoir le résultat sur mes cheveux... Ah, je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà un résultat ? Alors, je me tourne vers nos techniciens. Mais je pense qu'il y a un petit temps d'attente à chaque fois. On a le résultat ? Et le résultat va s'afficher, je le dirais, au bon moment. Mais en tout cas, nous avons déjà une première question. Donc, à Bruxelles, entre 30 et 40 jeunes ont échangé des coups et ont lancé des pavés ce mercredi vers 15h30. Et la personne, c'est Laurent, demande comment réagiriez-vous ? Par une politique de tolérance zéro, tout simplement. D'abord, pas ceux qui venaient de l'école, c'était plutôt... C'était en face. C'était en face. Tolérance zéro, c'est-à-dire que pour ces gens, il faut une sanction immédiate, il faut que la police soit après eux et qu'ils passent le lendemain en comparution immédiate qui est une sanction effective, rapide, éventuellement de la prison pour ceux qui ont commis les faits les plus graves ou des travaux d'intérêt général. Et toutes les petites frappes récidivistes qui pourrissent la vie, pas celui qui a fait une connerie, ça peut arriver, une connerie, une petite connerie, mais celui qui est à sa dixième, vingtième, trentième, quarantième fait ou condamnation, eh bien, ces gens-là qui pourrissent la vie des quartiers, qui pourrissent la vie à Bruxelles, qui pourrissent la vie des honnêtes citoyens, c'est dehors. Et alors, on me dit, ils sont belges, etc., ils ont toujours la double nationalité. La plupart sont marocains, en tout cas à Bruxelles, ou maghrébins, eh bien, ils ont la double nationalité. Eh bien, vous êtes ici, vous respectez les lois, vous travaillez, vous respectez les valeurs, pas de souci, vous ne respectez pas les lois ou vous ne respectez pas les valeurs, ou vous ne travaillez pas, c'est un souci dehors. Voilà. Aussi simple que ça. Ça, c'est notre position en particulier. Alors, c'est la position de principe. Je n'ai pas dit que tout va être réglé, on est là, que dans le mois, tout est réglé. mais ce serait les guidelines, Nicolas, pour aller de l'avant. Alors, les résultats ne sont pas affichés, mais je les ai quand même en primeur, donc, ils vont s'afficher, ils vont s'afficher. En attendant, donc, ça fait 42 qui sont en pour que j'aille me couper les cheveux et 58 contre. Donc, mon anarchie capillaire a gagné. Je vois que vous êtes un bobo déviant et vous allez le rester. je regrette que nos internautes comme ça viennent en soutien de, comment on dit, cette anarchie. Je suis un petit peu déçu. Je crois que je vais pouvoir le dire. Alors, on a aussi une deuxième question. Nicolas, qui demande si le seuil de 5% pour les élections, si c'est antidémocratique. Profondément. Enfin, ce n'est pas le seul point antidémocratique, mais il faut le rappeler, tout le système belge est cadenassé. Ce seuil fait partie du cadenassé, mais il y en a d'autres. La manière dont les partis sont financés, le verrou médiatique, etc. Tout ça est pour laisser les mafias en place et évidemment, la presse en profite. Et donc, bien sûr que le seuil pour foudrement antidémocratique, puisque s'il n'y avait pas ce seuil, et si on était revenu... Je le dis indifféremment. On aurait été, puisqu'il y a 30 ans, avec la Chambre et la Chambre et le Sénat de l'époque, et les résultats qu'on a fait, on aurait eu 4, 5 députés, 3, 4 sénateurs, alors qu'on s'est retrouvé avec un député fédéral et un député régional qu'on a dû extirper. Moi-même, rappelé que j'ai fait suffisamment de voix pour être élu dans l'ENO, mais le fait d'être sous le seuil fait que le siège est revenu à quelqu'un qui avait moins de voix que moi, je veux dire, au niveau de division électorale. Donc, bien sûr que ça se rendait démocratique. D'ailleurs, en Allemagne, le seuil de 5% a été jugé inconstitutionnel par la cour constitutionnelle allemande et puis, ils l'ont ramené à 3 et je crois que ça a été aussi déclaré inconstitutionnel. Donc, nous sommes favorables, par exemple, à une circonscription unique pour la Wallonie et Bruxelles. Parce que les petites circonscriptions divisent les voix des petits partis. Et de dire, voilà, il y a 75 députés wallons, eh bien, voilà, une de 75 personnes qui peuvent être élus sur la Wallonie, sans seuil. Ça ouvrirait beaucoup plus le jeu. Alors, bien sûr qu'il faudrait faire plus de coalitions avec peut-être des partis, mais ça permettrait de renouveler la classe politique et de mettre un terme à cette, comment, à cette mafia dont sont complices les journalistes. Il faut le dire, le système, il est là, il est verrouillé, il le savent. Et si ils voulaient y mettre un terme, ils ouvriraient grand les fenêtres, les portes pour justement permettre à des partis de venir challenger et ils ne le font pas et ils savent pourquoi. Eh bien, nous avons déjà passé le temps qui nous était imparti. Alors, il reste quand même quelques sujets. Oui, mais je pense qu'il y a deux, trois sujets qui méritent quand même d'être abordés. D'abord, je me réjouis parce que demain, sans doute que l'événement de Sanchez va tomber. alors, on se souvient que j'avais qualifié en termes un peu durs peut-être ce gouvernement de féministe et de femmes. Soit ce n'est pas un problème, mais en tout cas, ils étaient majorités, féministes, et puis toutes les dérives. Et j'avais dit que ce gouvernement ne ferait pas long feu, tellement il était hétéroclite et qu'il n'a pas le soutien de la population. Et donc, je me réjouis demain, il va sans doute présenter sa démission, aller vers les élections. Et je peux déjà vous dire que vraisemblablement, le Parti de Popula, notre homonyme, le PP, avec Ciudadanos et Vox, que nous soutenons, que le mouvement dont je suis l'agile directeur soutient entièrement, vont sans doute, et j'espère, obtenir la majorité et renverser, évidemment, ce parti de gauche. C'est important parce que, comme vous le savez, l'extraordinaire Matteo Salvini que nous soutenons, il fait partie du mouvement également, du mouvement également, a fermé les ports en Italie et hop, l'Espagne sous Sanchez a décidé d'ouvrir les frontiers ou en tout cas de laisser passer et ils ont été submergés tout de suite par, bien sûr, ce Tamélila, Gibraltar, etc., mais aussi traverser de la mer et donc, c'était une excellente nouvelle et puis, moi, je me réjouis, Nicolas, c'est que, si on regarde les gouvernements d'irresponsables, ils sont tous en difficulté en train de tomber, commencer par Michel, bien sûr, le Premier ministre, on ne peut que s'en réjouir, Macron est en difficulté et, bien sûr, le problème en France, c'est la droite la plus bête du monde puisqu'elle est divisée, mais peut-être que la rue en aura raison de M. Macron et ça continue comme ça, on verra comment, et si son arrogance continue face aux revendications d'une bonne moitié des Français, bon, on ne peut pas dire qu'on consigne toutes les dérives des Gilets jaunes, soyons clairs, mais globalement, le mouvement, il est là. c'est la France, Merkel est sur la voie de garage également, donc tout ce qui était ce mouvement fédéraliste d'ouverture des frontières, pacte de Marrakech est en train d'être balayé les uns après les autres, donc on ne peut que s'en réjouir. Alors il y a d'autres questions, mais ça concerne mes cheveux, c'est une cagnotte pour mon coiffeur, mais non. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres questions, alors il y a ce témoignage quand même, je m'attendais à être confronté à de la corruption en Libye, mais ce que j'ai vécu en Belgique, je ne pouvais pas l'imaginer, c'est donc ce qu'a déclaré le prince Laurent mercredi soir sur les ongles de la RTBF, question à la une, consacrée donc à se démêler avec la Libye et aussi à l'affaire des fonds libyens. Scandale, je l'ai déjà dit il y a 15 jours, 3 semaines, scandale d'État. Ces milliards d'euros qui ont quitté les coffres des banques belges pour aller via le Luxembourg, on ne sait tout, sur base d'une décision de l'administration et ou du gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a eu la véritable question d'abord, comment peut-on laisser partie des milliards contre l'avis de l'ONU et autres ? On ne sait où. La question qui se pose, je n'ai aucune preuve, mais la question qui se pose, c'est, il y a-t-il eu des bacs chiches ? Il y a-t-il de la corruption ? Il y a-t-il eu des enveloppes ? On parle de beaucoup d'argent ici, de milliards de dollars. Donc, c'est tellement facile de corrompre au plus haut niveau de l'État, premièrement. Et deuxièmement, il y a quand même cette attitude étrange, inacceptable, scandaleuse de ce gouvernement, de Michel, de Renders, alors que le prince Laurent, qui a une décision de justice coulée en force de choses jugées, qui ne peut pas être mise en cause, lui donnant droit à des dommages et intérêts contre la Libye, eh bien, on ne fait rien pour l'aider à les récupérer, notamment sur les sommes en question ici en Belgique. Il est cinq ou six ans après, et le gouvernement, qui a aidé plein d'entreprises, plein de particuliers, refuse d'aider le prince. Et mieux que ça, parce qu'il l'a expliqué, de vive voix, c'est que, lorsqu'il s'est tourné vers le gouvernement, on a envoyé ou des intermédiaires verreux proches de membres du gouvernement l'ont contacté, et en proposant de l'aider, pour autant qu'il reverse une partie de ce qu'il recevrait. Donc, la corruption, elle est là au plus haut niveau de l'État. Et ça, c'est tout le système. Le système, bon, la politique, dans tous les pays, ça peut arriver, mais ce système où il y a des choses aussi graves qui se passent, et on en voit très peu dans la presse, on n'entend rien, on ne donne pas la parole, on ne permet pas de remettre tout ça en cause, eh bien, ça mène au système que nous connaissons en Belgique. Et nous sommes en train de sombrer. Et alors, le prince Laurent, en plus, enfonce le clou, il dit, il y a mort d'hommes, donc en évoquant la possibilité que cet argent ait permis d'acheter des armes qui tombent dans les mains des lignes. Bien évidemment, et on sait qu'en Libye, le territoire est partagé, ils sont toujours en train de s'entretuer, et c'est le règne des Mélisses, effectivement, donc il a raison, effectivement, nous soutenons, sur cette question, nous soutenons entièrement le prince Laurent. Bien, il est l'heure de dire au revoir à nos auditeurs. Oui, alors peut-être un petit message, nous sommes en train de finaliser les listes un peu partout, alors notamment sur Bruxelles, il y a encore des places qui font appel aux femmes, aux hommes et aux femmes, et aux femmes, parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, on doit aligner 72 candidats rien qu'à la région et encore 25 au fédéral, voire plus, donc c'est plus d'une centaine de candidats rien que sur Bruxelles, hommes et femmes parité, donc si vous entendez ce message, vous avez envie de vous mouiller, vous êtes convaincus, écrivez au Parti Populaire info-de-parti-populaire.be ou contactez-nous au téléphone, c'est le 02-830- je ne sais pas la suite, 34, 830-34, ou envoyez-nous un message sur la page Facebook officielle et on reprendra contact avec vous et en tout cas aussi, la campagne va débuter dans un mois, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour faire connaître le Parti, distribuer nos tracts, distribuer nos flyers, distribuer nos leaflets, c'est comme ça qu'on pourra convaincre et aussi partager, partager nos vidéos, partager nos messages, partager cette vidéo, que ce soit sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, enfin mettez votre petit pouce sur YouTube, sur Facebook, partagez cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a convaincu, commentez-la, likez notre page, c'est important, nous comptons, nous n'avons que les médias sociaux, nous comptons sur les citoyens pour diffuser notre message. Et envoyez-nous aussi des petits cœurs parce que c'est la Saint-Valentin. Alors, Saint-Valentin, et je dois dire, comme un militant ne s'appartient pas, comme avait dit mon père, la Saint-Valentin, je la passerai ce soir avec mon épouse dans une réunion avec nos militants. Un bureau politique ? Non, non, une réunion électorale des membres et des électeurs à Tournai ce soir, donc il a lieu à nous rejoindre. Donc voilà. Romantisme du Béné. Romantisme, mais heureusement, j'y vais avec mon épouse, donc au moins, nous aurons un peu de moments en intimité à la voiture. Eh bien, en tout cas, Michael Modricamon, merci. Merci Nicolas. Et donc, nous verrons pour votre coiffure ce qu'il en est la semaine prochaine. Voilà. Et merci d'avoir défendu mes cheveux et je vous dis à la semaine prochaine.